On va parler dans ta barre, en bas, voilà, on y est. Eh bien, antenne. Eh bien, on est parti. Alors, on vous souhaite la bienvenue à ce direct spécial élection au conseil de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliat. On va être ensemble à peu près une trentaine de minutes pour parler de ce moment important de notre démocratie au sein de l'université. Et puis, on va poser des questions. Vous pourrez poser des questions en direct sur le live en direct sur Facebook. Et puis, je suis heureux d'accueillir ce matin, je suis François, je suis le directeur de la communication de l'UTBM et je suis heureux d'accueillir ce matin Audrey. Bonjour François. Alors Audrey, dans la vie à l'UTBM, tu es ? Alors, je m'occupe principalement de la gestion des marchés publics, de l'organisation du conseil d'administration et de façon plus ponctuelle, donc de l'organisation des élections d'un point de vue vraiment pratico-pratique. Très bien, merci Audrey. Donc, aujourd'hui, tu nous répondras aux questions principalement pratico-pratiques au sein de ces futures élections à venir. Et puis, je suis heureux d'accueillir aussi Charlotte. Alors, Charlotte, elle travaille avec Audrey. Charlotte, tu es ? Alors, moi, je suis responsable des affaires juridiques au sein de l'UTBM, donc les empêcheurs de tourner en rond de l'établissement. Et aujourd'hui, je vais vous présenter de manière générale les élections au sein de l'UTBM. Alors, on vous propose, dans le cadre de ce live, un déroulé en trois parties. On va parler principalement des différents conseils, à quoi ça sert, par combien de personnes se sont composées ces conseils. On va essayer de vous expliquer pourquoi c'est important de voter. Et puis, on va vous expliquer toute la notion de candidature au sein des différents conseils. Alors, on va commencer avec une petite question pour une élection. Et on va demander le magnéto à Aline, puisque le live est réalisé en même temps par le service communication et le club UTBM Productions, le club de l'association des étudiants. Et je vais vous inviter à lancer la slide de questions pour une élection. Alors, pourquoi je dois aller voter le 5 novembre ? Est-ce que je vote pour le comité de direction ? Est-ce que je vote pour les conseils centraux ? Est-ce que je vote pour les membres de la communauté de l'Anneau ? Ou est-ce que je vote encore pour le comité technique ? Voilà, alors on va vous laisser une dizaine de secondes. pour choisir parmi ces trois réponses. Donc, le comité de direction, réponse A. Les conseils centraux, réponse B. Les membres de la communauté de l'Anneau, réponse C. Ou le comité technique, réponse D. Voilà, est-ce que dans le live, on a déjà des débuts de réponse ? Pas encore. Voilà, on va vous laisser 5 secondes de plus. Alors, la bonne réponse était donc la réponse. La réponse B, c'est bien sûr les conseils centraux de l'UTBM. Alors, les conseils centraux, ils sont en nombre de combien à l'UTBM ? Alors, il y a trois conseils centraux au sein de l'UTBM. Il y a le conseil d'administration, le conseil des études et de la vie universitaire, et bien sûr, le conseil scientifique. Alors, on va essayer d'un peu décrypter les missions de ces différents conseils. Et on va commencer par le conseil qui paraît le plus important. Et alors, aujourd'hui, on est dans la salle de ce conseil. On est dans la salle du conseil d'administration de l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, qui est au cinquième étage du bâtiment pont à Sévenan. Et on va parler donc de ce conseil. Et puis, on va donner la parole à Charlotte sur l'importance du conseil d'administration. Alors, à la fois sur l'importance et puis sur sa composition. Alors, sur l'importance, qu'est-ce que fait un conseil d'administration ? Un conseil d'administration, il vote des délibérations. Et il vote notamment le budget de l'UTBM. Il vote le règlement des études, des étudiants, qui sont en fait les règles du jeu sur une année universitaire. Et il vote également le calendrier universitaire. Alors, sa composition, de manière générale, aujourd'hui, 28 membres au sein du conseil d'administration, 14 personnalités extérieures et puis 14 personnes élues. Et les élus, c'est à la fois des professeurs d'université, c'est à la fois des maîtres de conférence, c'est à la fois des professeurs agréés ou certifiés, c'est à la fois des BIATS, donc le personnel de l'UTBM, et puis également les usagers, qui sont tout simplement les étudiants de l'UTBM, inscrits en FISA, Master ou encore les doctorants. Donc, si on résume, on a la moitié de personnalités extérieures, la moitié de personnalités de l'UTBM, qui sont élus. Voilà. Et par exemple, on a combien d'étudiants qui sont élus au conseil d'administration ? Alors, à partir du renouvellement du conseil d'administration, on aura trois titulaires et trois suppléants étudiants au sein du conseil d'administration. Alors, j'ai envie de dire que chaque voix compte pour ces élections. Vous pouvez voir la diapo en ce moment qui passe. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la composition, justement, de ce conseil précisément avec les différents collèges ? Bien sûr. C'est une notion qui est un peu complexe, mais les slides préparés par le service juridique vont sûrement vous permettre de vous faciliter un petit peu la tâche. Alors, 14 personnalités qui sont donc élus. Donc, c'est trois professeurs d'université, premier collège, trois maîtres de conférence, deuxième collège, deux prague ou personnes certifiées. Donc, ça, c'est le troisième collège. Le quatrième collège, c'est ce qu'on appelle les BIAT. C'est tout simplement le personnel de l'UTBM. Et le dernier collège, ce sont tous les étudiants. Tous les étudiants, encore une fois, inscrits en FIS, FISA, Master et ou encore les doctorants de l'UTBM. Eh bien, merci. Alors, conseil d'administration, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On voit qu'il y a 24 personnes sur le live. On est content. On laissera ce live, bien sûr, pour les gens qui sont en cours, qui travaillent, qui ne peuvent pas y assister. Et on va essayer d'être le plus exhaustif possible pour parler un peu des différents conseils. On va passer au deuxième conseil, après le conseil d'administration, qui est le conseil des études de la vie universitaire. Et c'est dans ce conseil qu'on appelle vulgairement, enfin, de manière assez simpliste, le CIVU. Dedans, il y a études et vies universitaires. Donc, on imagine que ça a quand même son importance quand on fait ses études à l'UTBM. Tout à fait. Alors, conseil de la vie universitaire, conseil des études et de la vie universitaire, pardon, composé de beaucoup d'étudiants. Alors, en fait, sur 20 membres que composent ce CIVU, on a 18 personnes qui sont élues. Et parmi ces 18 personnes, on a quand même 8 étudiants, puisqu'on est vraiment sur un conseil qui est fait pour les étudiants, par et pour les étudiants. C'est un conseil qui donne notamment son avis sur le règlement des études. On en parlait tout à l'heure. Mais également sur le FSDIE, qui est le Fonds de solidarité des initiatives, de développement des initiatives étudiants. Et puis, plus particulièrement, si on devait mettre l'accent cette année, c'est également le conseil de la vie universitaire qui a travaillé sur les aides aux étudiants pendant le confinement. Tout à fait. Il y a eu des aides d'urgence qui ont été attribuées aux étudiants en très grande situation de précarité, en situation difficile, qu'ils soient en France ou à l'autre bout du monde. Et donc, c'est grâce au CEVU que ces dispositifs ont été validés. Ils ont été d'ailleurs validés au CEVU. Et puis ensuite, ils ont été repassés au CA, c'est ça ? Tout à fait. Comme dans la plupart du temps, un conseil CEVU et CS sont des instances qui donnent des avis. Et ensuite, ces avis sont enterrinés, ils sont validés formellement par le conseil d'administration de l'UTBM. Donc, c'est un avis principalement consultatif de proposition. Tout à fait. Il y a un groupe de travail aussi, quelque part, qui va notamment réfléchir sur les modalités d'attribution des aides. Et alors, le troisième conseil dont on va se préoccuper aujourd'hui, c'est un conseil dont le nom fait un peu plus peur que le conseil des études, c'est le conseil scientifique. Alors, évidemment, l'UTBM est basé sur deux problématiques, l'enseignement et la recherche. Le CEVU va plutôt parler de l'enseignement et le conseil scientifique va plutôt parler de la recherche. Et alors, à quoi sert ce conseil scientifique ? Alors, la principale mission du conseil scientifique au sein de l'UTBM, c'est bien sûr de définir les grandes orientations de la politique de recherche au sein de l'UTBM. On a des enseignants, mais on a surtout des enseignants-chercheurs au sein de notre université. Et donc, en lien avec la commu-UBFC, on définit les axes prioritaires pour l'UTBM. Et donc, dans le CS, on va lancer la diapo-composition. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de combien de membres s'est composé. Oui, tout à fait. Alors, une petite particularité comparée au conseil d'administration et au conseil des études et la vie universitaire, au conseil scientifique, en fait, on va surtout s'attarder à, quelque part, les conditions, son niveau de diplôme. Alors, bien sûr, un conseil scientifique qui est composé de 22 membres, dont 18 sont élus. Donc, on a six professeurs d'université. On a deux enseignants qui ont une HDR, donc qui sont habilités à diriger des recherches. On a trois enseignants qui sont dotés d'un doctorat. On a, bien sûr, un collège pour les pragues et les enseignants certifiés. On a un collège pour les ingénieurs et techniciens, donc ingénieurs d'études, ingénieurs globalement. Un autre collège pour tous les enseignants qui ne figureraient pas dans ces premières catégories. Et bien sûr, un des collèges fondamentaux pour ce conseil scientifique, c'est le collège des doctorants. Les étudiants n'ont pas de siège au sein de ce conseil scientifique. C'est uniquement réservé aux doctorants de l'UTBM. Oui, effectivement, les étudiants n'ont pas de siège parce que les doctorants font partie des dispositifs de recherche directement. et sont impactés par les problématiques liées à la recherche scientifique au niveau de la commu BFC et au niveau de l'UTBM. Alors, question abréviation, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est un Prague ? Parce que si on sait ce qu'est un professeur certifié, un maître de conférence, on ne sait pas forcément ce que c'est qu'un Prague. Ce que c'est un Prague, c'est un professeur qui est tout simplement agrégé. En fait, c'est des enseignants du second degré qui sont embauchés par des établissements d'enseignement supérieur comme le nôtre. D'accord, donc les Prague, les enseignants certifiés, professeurs, etc. sont des gens qui peuvent élire, enfin siéger en tout cas au conseil scientifique ? Au conseil scientifique, au conseil d'administration et au CEVU. Voilà, donc si je suis Prague, je vote pour le collège. Alors, si on remet la slide, si je suis Prague et que je cherche, je voterai donc au collège ? Alors, je vote au collège C du conseil d'administration, je vote au collège C du conseil d'études et vie universitaire et je vote au collège D du conseil scientifique. Bien sûr, toutes ces étés, elles seront bien expliquées tout à l'heure par ma collègue et puis seront réexpliquées le jour du scrutin. Très bien. Voilà, on a fait le tour des trois conseils. On a été assez théorique sur… On a essayé d'être le plus large possible et le plus clair possible, un petit peu théorique. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on a des bonjours, on a des gens qui nous répondent maintenant. La réponse D, on est content. Merci, Timothée. Merci, Maxime, qui nous suivent en direct. On a toujours 23, 24 personnes sur le live. N'hésitez pas à poser vos questions, posez-les maintenant. Vous pourrez les poser aussi suite à ce live à saji.atutbm.fr, qui est l'adresse du service des affaires juridiques de l'Université de technologie de Delphand-Béliard. Et donc, ça paraît important de ne pas aller les yeux fermés voter aux élections. Alors, on vous a parlé des conseils. On vous a expliqué en quoi c'était important de voter. On va maintenant parler de la partie importance de la candidature et de comment candidater. Parce que même s'il est important de voter, il est important qu'il y ait des candidats qui se présentent, que les étudiants soient un peu engagés. D'ailleurs, ma première question sera la suivante. Est-ce que c'est un investissement qui est reconnu, le fait d'être élu au sein des conseils ? Oui. Alors, les étudiants qui sont élus au conseil peuvent avoir un statut spécifique, le statut d'étudiant élu. Donc, à ce titre, ils bénéficient d'un aménagement de l'emploi du temps pour pouvoir se rendre au conseil, tout simplement. Et ils peuvent bénéficier d'une mention supplémentaire sur leur diplôme. Très bien. Donc, tout ça, c'est inscrit à ce qu'on appelle le supplément diplôme. Et puis, effectivement, ça permet d'être un peu souple et flex sur les horaires des cours quand on est présent aux différents conseils. D'ailleurs, avant de parler des modalités pratiques, qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement de temps présent aux différents conseils de l'UTBM ? Alors, au niveau du conseil d'administration, c'est environ 4 à 6 séances par an. Donc, le conseil d'administration, c'est le vendredi matin, principalement de 9h à 12h. Et tout ce qui est CS et ses vues, donc ce sera le jeudi après-midi, pareil, entre 4 à 6 séances dans l'année. Et généralement, entre 14h et 17h. Ça peut varier en plus. Alors, ça, c'est la présence au conseil. Est-ce que ça demande beaucoup de travail en amont ? Tu vas peut-être me répondre que c'est variable. Exactement. Après, ça dépend de l'investissement que chacun en fait. L'idéal, c'est de préparer en fait le conseil en amont. Donc, avec les bases, si vous êtes représentant étudiant, donc vous allez être au titre des étudiants, représenter vraiment vos idées, mais également pouvoir faire remonter celles de vos collègues étudiants. Donc, le mieux, c'est de préparer soit des systèmes de réunion, soit de faire des remontées d'informations par mail, de concaténer tout ça pour pouvoir vous, après, vous faire porte-parole lors de la séance. Tout dépend de votre investissement personnel. Après, c'est aussi tout l'intérêt d'être plusieurs élus. Vous n'avez pas à porter ce poids-là tout seul, mais tout dépend effectivement de l'investissement personnel qu'on en fait. Alors, justement, on parlait de l'investissement, d'être élu au conseil. Alors, en termes de mandat sur les différents conseils, ça représente quoi ? C'est combien de temps ? Est-ce que quand on est élève ingénieur, on s'engage pour 5 ans ? Est-ce qu'on s'engage pour moins en fonction des conseils ? Alors, quand on est personnel, déjà, il faut savoir qu'on s'engage pour 4 ans, qu'on soit enseignant ou personnel administratif. Et quand on est étudiant, on s'engage pour 2 ans. Parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi pas mal d'étudiants qui s'engagent, mais qui vont être diplômés soit dans l'année, soit dans les 2 années à venir. Donc, voilà, les mandats sont remouvelés tous les 2 ans pour les étudiants. Alors, c'est justement très important au niveau des mandats que les étudiants aient des suppléants, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir, quand ils partent en stage ou en semestre à l'étranger ou qu'ils ne sont pas là, un semestre en tout cas au sein des murs de l'ITBM, qu'ils puissent être représentés quand ils sont absents. C'est ça. Il faut savoir que pour chaque mandat d'un étudiant titulaire élu, il y a un suppléant. Donc, pour prendre un exemple très concret, au CIVU, il y a 8 étudiants titulaires élus, il y a donc 8 suppléants. Ça veut dire que sur la liste, quand les étudiants vont préparer, il faut qu'ils aient 16 noms ? Alors, la liste complète va donc comporter 16 noms, pour qu'on puisse avoir 8 titulaires et 8 suppléants. Par contre, vous êtes autorisé à présenter une liste incomplète. Il faut savoir pour les étudiants que la liste doit toujours correspondre à minima au nombre d'étudiants titulaires. Par exemple, pour le CIVU, il y a 8 étudiants qui sont élus, il faut une liste à minima composée de 8 personnes. Pour le CA, c'est 3 titulaires, donc à minima une liste de 3 personnes. Avec 3 000 étudiants à l'ITBM, on espère quand même qu'avec 3 000, on en aura bien 16 qui vont se présenter, voire sur plusieurs listes. Ce serait chouette en termes d'investissement qu'il y ait plusieurs listes qui se présentent pour les différents conseils. On a une question de Maxime. Merci Maxime pour ta question. Qui a le droit de voter pour ces élections ? Eh bien, toutes les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales ont le droit de voter pour ces élections. Donc à la fois les professeurs d'université, tous les maîtres de conférences, tous les pragues et personnes certifiées, on le disait tout à l'heure. Également tous les personnels de l'UTBM et tous les doctorants et étudiants. Attention, pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales et on peut être inscrit sur les listes électorales jusqu'au 4 novembre à midi. Alors oui, 4 novembre à midi, ça c'est les listes électorales. Et 4 novembre, on n'est pas encore. Le 4 novembre, pardon, on est au mois d'octobre et le 4 novembre sera la veille du scrutin du 5 novembre. Par contre, en termes d'élection, on espère avoir répondu à ta question Maxime. Dis-nous si tu as un complément, n'hésite pas. En tout cas, on va passer à la partie to-do liste du candidat. Audrey, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il ne faut pas qu'on oublie si on a envie de candidater, d'être plusieurs et d'avoir envie de candidater ? Voilà, alors déjà, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'on est bien inscrit sur les listes électorales. Ensuite, qu'on est bien inscrit dans le collège de la liste électorale où on souhaite se présenter. Je vais prendre un exemple plus concret pour que ça vous parle à tous. Je suis étudiant, je souhaite me porter candidat pour le CEVU. Donc, je vérifie que je suis bien inscrit dans la liste électorale du CEVU, que je fais bien partie du collège des usagers, donc des étudiants. Ensuite, je trouve des amis, parce qu'on ne peut pas se présenter tout seul. Donc, je vérifie le nombre de personnes que je dois inscrire sur la liste de candidats. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour le CEVU, c'est minimum 8 personnes, donc de 8 à 16 personnes. Il faut bien respecter l'alternance sur la liste de candidature. Pas forcément l'équité, c'est-à-dire que si vous commencez la liste par inscrire un nom de femme, il faudra mettre femme, homme, femme, homme, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez 8 candidats, 10 candidats, etc. Donc, on est bien d'accord, les listes doivent être paritaires. En tout cas, il doit représenter des hommes et des femmes. Alors, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dans la société civile au niveau des élections municipales, où effectivement, on doit avoir des listes hommes-femmes. Et à l'UTBM, c'est la même chose, on doit être paritaires. C'est ça. Après, pour les listes des étudiants, il y aura forcément équité, étant donné que les listes sont pairs. Mais je prends l'exemple d'un représentant des personnels. Vous pouvez faire une liste de trois personnes, où la première personne inscrite sera un homme, une femme, un homme. Voilà. Il faut respecter l'alternance. Une fois qu'on a respecté toutes ces modalités au niveau de la liste, il faut que chaque personne candidate remplisse une déclaration individuelle des candidatures. Il faudra désigner un porteur de liste qui, lui, remplira la liste de candidature, la signera et déposera l'ensemble de ces documents au secrétariat de direction avant le jeudi 22 octobre à midi. Alors justement, tu nous as préparé une slide spécifique avec une to-do list qui est vraiment chouette. Et donc, on va vous diffuser en direct. Alors nous, on a 15 secondes de décalage par rapport à ce qu'on voit dans le live. C'est l'Internet mondial qui fait transiter des informations. Et donc, voilà, vous avez la to-do list sous les yeux. Alors, si on reprend dans l'ordre... Voilà, donc je vérifie que je suis bien inscrite sur les listes électorales. Je vérifie dans quel collège je peux me présenter. Je vérifie comment je dois composer ma liste. Donc, le nombre de personnes à inscrire, le respect de l'alternance. Il est à noter, et j'ai oublié de le préciser, que l'ordre dans lequel vous allez indiquer les noms sur la liste de candidats, c'est vraiment un ordre préférentiel. C'est-à-dire que sur la liste de candidature, si vous inscrivez 8 noms, et que, par exemple, ce sont les 4 premières personnes qui sont élues, enfin, voilà, en fonction du nombre de suffrages que vous allez récolter, ce sera, par exemple, les 4 premières personnes qui seront élues. Donc, il faut bien que vous inscriviez les noms par ordre de préférence. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien noter. Donc, pour poursuivre, on remplit le document liste de candidats, qui va récapituler l'ensemble des personnes qui se présentent et les déclarations individuelles. Vous pouvez également fournir une profession de foi, mais ce n'est pas obligatoire. La profession de foi, l'objectif, c'est quoi, Audrey ? Alors, l'objectif, c'est, par exemple, déjà de faire plus ou moins de la publicité pour votre candidature, et aussi d'expliquer comment vous allez mener votre mandat. Donc, ça rejoint les modalités qu'on a dit tout à l'heure. Donc, comment, je vais, qu'est-ce que je dois faire, en fait, en tant que représentant ? Donc, vous pouvez reprendre toutes ces informations dans votre profession de foi. Par exemple, dire, si je suis élue, j'organiserai des réunions au préalable, avant chaque conseil. Je vous restituerai, via un compte-rendu, les décisions qui ont été prises, les sujets qui ont été discutés, etc. C'est votre programme électoral, en quelque sorte. Voilà, en quelque sorte, c'est ça. Et je vous invite à vous référer à l'arrêté électoral, pardon, qui est diffusé sur Mixéo. Vous avez toutes les modalités de production de la profession de foi. C'est-à-dire que ça doit être en format A4, recto, noir et blanc, etc. Bon, pas très sexy, mais on doit expliquer ce qu'on fera si jamais on est élu. C'est ça. Voilà, super. D'autres choses, par rapport, tu parlais de Mixéo. Mixéo, ça va être votre référentiel extrêmement important pour les élections ? Oui, parce que l'ensemble des documents ou des annexes comme les listes de candidats, les déclarations individuelles, seront disponibles sur Mixéo. Vous y retrouverez également les listes électorales. Les listes électorales seront affichées dans les accueils des trois sites. Mais l'ensemble des documents, l'arrêté électoral, les listes et les annexes, sont publiés sur Mixéo. Ok, donc ça, c'est la to-do liste du candidat. Donc, on a vu la to-do liste du candidat. Si maintenant, on sait qu'un tiers de l'effectif UTBM n'est pas dans les murs, comment ça se passe ? Est-ce que je peux voter depuis les Bahamas par procuration ? Comment je fais ça ? Est-ce que je peux voter par procuration ? Est-ce que je peux voter directement par correspondance en envoyant mon petit bulletin de vote ? Alors non, on ne peut pas. Si on est aux Bahamas, on peut inviter le SAG éventuellement. Mais non, on n'a pas le droit de voter par correspondance. Par contre, on peut voter par procuration. Donc, la règle d'or à respecter, si je peux dire, c'est de vérifier que la personne à qui on souhaite donner son mandat soit bien dans la même liste électorale. Pour les personnels, j'ai envie de dire qu'on est quasiment dans les mêmes collèges. Attention pour les étudiants qui souhaitent voter dans deux scrutins différents. Par exemple, un étudiant pourrait être doctorant en CS, mais faire partie du collège des étudiants en CEVU. Voilà, donc vérifiez bien que vous êtes inscrit dans la même liste électorale. Ensuite, il faut vous présenter au service des affaires juridiques, soit au bureau P257 ou P259. Vous avez jusqu'au jeudi 4 novembre à midi. Vous venez retirer le formulaire de procuration qu'il faudra remplir. Vous venez bien avec une pièce d'identité, votre carte étudiante, par exemple, ou un certificat de scolarité. Vous remplissez le formulaire avec le nom de la personne à qui vous souhaitez donner mandat. et cette personne devra venir avec ce formulaire le jour du vote. Votez pour vous. Vous aurez deux voix. La personne qui votera pour vous aura les deux bulletins de vote et la deux possibilités de vote aux trois élections. Les élections, d'ailleurs, vont se passer à quel endroit ? On a parlé, la date fondamentale à retenir aujourd'hui, c'est le 5 novembre, notez-le bien. Où est-ce qu'on va voter exactement ? Alors, les lieux exacts, on ne les connaît pas encore. Ils restent à définir, mais ce sera sur Sévenan, dans le bâtiment pont. Ça, c'est une certitude. À Montbéliard, dans le bâtiment M. Et à Belfort, ce sera certainement dans le bâtiment B. Mais vous allez recevoir, quoi qu'il en soit, l'information par mail prochainement dès que les lieux des bureaux de vote seront votés. Oui, parce que d'un point de vue logistique, ça représente quand même beaucoup de... On rigolait beaucoup des urnes, mais en fait, on a un nombre d'urnes de combien par campus ? C'est assez délirant, je crois. C'est 17 urnes par site, donc 51 urnes en tout, qu'il faudra dépouiller de manière simultanée le jour du scrutin. Oui, les trois dépouillements se feront en même temps sur les trois sites. C'est le full triplex. Mais c'est vraiment... En termes d'organisation, j'imagine que c'est assez complexe. Enfin, voilà, c'est un peu facile à regarder de loin, mais c'est important. Et alors, pour voter, le 5, on vote. Pour voter, il faut que je vienne avec quoi ? Est-ce qu'il faut que je vienne avec mes bulletins ? Comment ça se passe ? J'imprime mes bulletins ? Alors, il faut déjà venir avec son masque. Ça, c'est la base. En ces temps, voilà. On n'a pas le droit. Même en live, on est obligé de garder son masque. Du coup, il faut bien venir aussi avec son stylo personnel. Ça, c'est important. Et puis, il faut venir juste avec une pièce d'identité. L'idéal serait que vous venez avec votre passe UBFC, qu'on puisse bien vous identifier. Si toutefois, vous ne l'aviez pas, ce qui ne serait pas bien, vous venez ça avec une carte d'identité. Ou alors, votre certificat de scolarité, par contre, il faudra qu'il soit accompagné d'une pièce d'identité avec une photo, qu'on puisse bien vous identifier. Oui, donc, il faut un document original. Voilà, la carte de club du tourisme, ça ne marche pas. D'accord. Ah, tu parles à une experte. Donc, voilà. L'idée, c'est que son stylo, sa carte d'identité, on se présente de quelle heure à quelle heure ? Alors, ce sera entre 9h et 17h non-stop. D'accord, OK. Donc, pendant l'heure de midi, tous les exploitateurs seront présents. Et les résultats, est-ce que les résultats sont... Ça dépouille presque en direct à la fin. Est-ce que les résultats sont donnés en direct ? Alors, non. Non, les résultats ne seront pas donnés en direct. Le scrutin, lui, il est public. Mais par contre, on publiera les résultats définitifs le lundi. Le lundi d'après. D'accord. Lundi 9 novembre, on saura qui est élu. Alors, pourquoi c'est une année importante aussi ? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du conseil d'administration cette année ? Parce que, voilà, c'est une année... C'est l'année qui précède. Un événement important, je vais te laisser en parler un petit peu. Oui, tout à fait. Parce qu'en juillet prochain, le conseil d'administration devra formellement donner son avis sur un ou plusieurs noms de futurs directeurs de l'établissement. Effectivement, le mandat de Gislain Montavant, qui est actuellement directeur de l'UTBF, se termine en juillet 2021. D'accord. Et donc, le CA proposera au ministère, remontera des noms au ministère... Qui seront classés ? Enfin, qui seront classés. Le ministère dira, oui, je prends le premier nom et donc, je nomme... Tout à fait, par arrêté ministériel. Ensuite, c'est le ministère qui choisira qui est le futur directeur de l'UTBM. Donc, c'est une sacrée responsabilité. Une sacrée responsabilité avec un conseil d'administration qui va, un peu comme dans un jury, faire passer des auditions aux futurs candidats, évaluer leurs programmes, etc., pour l'établissement. Donc, c'est... Voilà, année essentielle. Il est très exactement 11h30. On a tenu le timing. Le rythme, est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ? On est à 18 auditeurs en direct. Vous pourrez, bien sûr, retrouver ce live tout le long de la période électorale. On le laissera disponible. J'espère que nos amis Thibault, Quentin et Aline ont bien enregistré ce live qui vont partir, qui sera bien laissé. en direct et renvoyer à l'ensemble des personnels et étudiants de l'UTBM que vous puissiez le retrouver. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur ces élections en dehors du fait de vous mobiliser de manière massive, tous, pour voter ? Des petites choses techniques ? Comment tout roule à peu près ? Tout roule vraiment. Intéressez-vous à ces élections. Portez-vous candidat. Au moins, allez voter. Parce qu'aller voter, c'est quelque part vous permettre de pouvoir râler ensuite. Mais intéressez-vous vraiment à ces conseils centraux au sein de l'UTBM, que vous soyez enseignant, que vous soyez étudiant ou BIATS de l'UTBM. Toutes les décisions sont prises par ces grandes instances. Et donc, il est important de pouvoir s'y intéresser. Qui dépouille, demande Dimitri ? Bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les bureaux de vote sont composés d'un président, de deux assesseurs et de ce qu'on appelle les scrutateurs. C'est-à-dire que le sort, au moment du dépouillement, il y aura une personne désignée en tant que bureau de vote, deux assesseurs, dont une personne du service des affaires juridiques. Et donc, par exemple, vous pourrez venir scruter le dépouillement. La composition de ces bureaux de vote seront pris par des arrêtés quelques jours avant le 5 novembre. Et ils seront disponibles, bien sûr, sur l'excès. Voilà, on va... Est-ce que ça répond bien à la question de Dimitri ? Dimitri, si tu peux nous dire si ça te va ? Dimitri, si tu avais prévu de venir assister au dépouillement, sur quel campus tu es, il n'y a pas de souci. En tout cas, tu seras le bienvenu. Enfin, vous serez tous les bienvenus au dépouillement. Parce que voilà, c'est un moment fort de la vie, de notre état. d'un point de vue démocratique. Et ce jour-là, on votera aussi pour une autre élection dont vous trouverez de la communication un peu plus tard. On votera pour les élections... De la Commu-UBFC, la Commu-UBFC qui doit renouveler également ses instances. Alors eux, ils n'ont que deux instances, Conseil d'administration et Conseil académique. Donc à chaque fois, il y a des représentants de tous les établissements qui font partie de cette Commu-UBFC. Et là, c'est un scrutin qui sera dématérialisé par vote électronique donc du 2 au 6 novembre. Voilà, donc là, on aura une semaine pour voter. Voilà, on vous présentera les modalités dans différents objets. On voulait aujourd'hui se focaliser principalement sur les élections de l'UTBM au Conseil. Je vais vous remercier, voilà, s'il n'y a pas d'autres questions des auditeurs et des internautes et des Facebookiens, je veux remercier l'équipe technique, Aline, qui a envoyé les diapos, Quentin et Théo qui ont géré ce live de main de maître et puis Audrey et Charlotte pour votre participation. Voilà, et puis on vous retrouvera au sein de plusieurs moments pour vous parler en détail de ces élections, de l'importance de voter au Conseil pour vous faire représenter et pouvoir venir râler si vous êtes élus. Vous aurez le droit de râler, voilà, c'est important aussi de pouvoir s'engager à moindre frais et puis d'avoir cet investissement qui est reconnu depuis peu de temps pour les étudiants. On va rendre l'antenne et puis vous souhaitez une bonne matinée et un bon appétit d'ici une trentaine de minutes. Voilà, on espère vous retrouver bientôt sur Internet pour d'autres lives. Voilà, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada